Je suis ravi d'accueillir Stéphane Marboré au sein de la rédaction Alliancy. Stéphane, bienvenue. Merci Sylvain, bonjour. Alors on s'est vu il y a presque un an maintenant, c'était à l'occasion de la club des partenaires IT, je crois. Tu venais prendre tes fonctions deux jours après, je crois. Exactement. Donc c'était le challenge de venir représenter la bonne parole de l'OMC. Aujourd'hui, un an s'est écoulé. Alors, cette boîte d'OMC, elle est tout à fait patiente, parce que je crois qu'elle est encore une des rares boîtes de l'IT aujourd'hui mondiale qui est incarnée, drivée par son fondateur, alors qui a repris les rênes il n'y a pas très longtemps. Mais dans la réalité aujourd'hui du quotidien, ça se traduit comment dans un pays comme la France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a la chance, Michael Day, c'est en effet un patron entrepreneur. Il a racheté sa propre boîte en 2013, il a racheté l'OMC de la même manière en 2015 pour créer aujourd'hui, tu le disais, le plus gros géant de l'informatique dans le monde privé. Juste un chiffre, aujourd'hui, le groupe Dell Technologies, c'est 80 milliards de dollars, croissance de 9% sur les six premières mois, qui fait aujourd'hui une boîte plus grosse qu'IBM. Mais ce qui est surtout intéressant, ce n'est pas de regarder tellement la taille, mais surtout l'agilité qu'aujourd'hui, l'OMC, où le groupe Dell Technologies est capable d'amener à ses clients. Et on le vit tous les jours au niveau mondial, et moi je le vis tous les jours en France avec les équipes, où on est vraiment impliqué dans la transformation de nos clients, au regard de l'offre aujourd'hui, de la synergie des offres que peut poser le groupe Dell Technologies à ses clients. Alors ça passe clairement aussi par un changement de culture dans votre organisation, un changement de mindset au niveau des équipes. On était très intéressé à notre échange en préparation, c'est-à-dire de l'humilité. Il faut jeter, par rapport aux acteurs de l'IT historique, peut-être pas nécessairement le point fort de beaucoup d'acteurs. Là aujourd'hui, le profile, c'est ça. Alors, je peux déjà te dire ce qu'on cherche à éviter. On cherche aujourd'hui notre plus profond ennemi, ça serait de penser que tout ce qu'on fait, on le fait bien, et qu'on n'a pas besoin de changer. Et que parce que ça marche depuis 20 ans, ça marchera demain. Donc aujourd'hui, on est vraiment à la recherche et on s'intègre nous-mêmes cette règle de profils qui ont soif d'apprendre, qui ont cette humilité et qui ont ce besoin d'appréhender les nouvelles cultures et les besoins de plus en plus forts de transformation de nos clients. Donc aujourd'hui, on est sur des profils qui ont vraiment cette humilité, pour reprendre ton mot, et cette soif de connaissance, cette soif d'apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous ne recherchons plus des profils qui font tout de la même manière depuis 20 ans et qui continuent à le faire demain. Malgré une boîte très techno, vous essayez de cette volonté d'aller sur des approches métiers en termes de connaissances d'environnement de vos clients. Alors oui, techno, oui, bien entendu. On est un fournisseur, aujourd'hui le plus gros fournisseur de technologies dans le monde des data centers, des clouds privés, de la sécurité, du développement agile. Mais ce n'est pas comme ça, aujourd'hui, que nous adressons le marché. Aujourd'hui, il est important pour nous de bien appréhender les enjeux de nos clients, les enjeux de transformation de nos clients. Et pour ce faire, en effet, nos organisations sont aujourd'hui centrées sur les métiers de nos clients et non pas centrées sur nos propres technologies, qui, je dirais, découlent de fait de nos discussions. Mais aujourd'hui, notre approche n'est pas une approche technologique, mais réellement une approche métier vis-à-vis de nos clients. Pour un exemple qui est d'actualité aujourd'hui, la notion d'IoT, il y a beaucoup d'argent investi sur le sujet. On n'a pas un point de R&D de plus de 4,5 milliards, pardon, je vais y arriver, et un milliard dédié à l'IoT. Mais quand même, il y a une conviction business portée par Michael Dell aujourd'hui, qui est de dire aujourd'hui, l'enjeu, il va être aussi sur la proximité, il va être sur le edge computing. Je pense qu'il y a des grands sujets qui sont drivés chez vous là-dessus. Très clairement. Alors, les 4,5 milliards de R&D qu'on dépense par an, qui font de nous, je pense, le plus gros investisseur en R&D dans ce monde-là, le milliard, il est on top, il n'est pas au-dessus, il n'est pas inclus dans ces 4,5 milliards. Donc, on vient d'injecter un milliard dans une nouvelle division, IoT, qu'on appelle IQT en interne, General Technology, qui donc en effet investit dans tout ce qui est Internet des objets, mais qui investit en effet très fortement dans tout ce qui est edge computing, donc le computing de proximité, où on pense que tout ce qui est automobile connecté, et les objets connectés en général amèneront ce besoin d'avoir cette proximité d'un approche de l'usage, plutôt que de passer par un cloud public qui aura forcément des temps de réponse, des temps de latence qui ne seront pas forcément adaptés aux enjeux métiers de nos clients d'eux-mêmes. Alors, sur cette thématique de l'écosystème IoT, je crois qu'il y a une volonté très forte de Dell, d'élargir son écosystème, de créer de la proximité, que ce soit avec des startups, des boîtes établies, enfin, aujourd'hui l'enjeu c'est d'être assez présent sur toute la chaîne de valeur. Alors, très clairement, on est à l'affût de tout ce qui est de nouvelles idées, de nouvelles propositions de valeur dans le marché de l'IoT. On a également créé une division qui s'appelle Dell Technologies Capital, qui investit donc dans des startups. On vient d'investir sur les six premiers mois de l'année, 5 millions de dollars dans 27 startups, qui sont pour la plupart des startups américaines et des startups israéliennes, dans le domaine de la sécurité notamment, mais qui ont des représentations en France. Donc, nous, on le vit tous les jours, on a cet engouement tous les jours dans ce domaine-là. Donc, on est à l'affût vraiment de tous ces nouveaux marchés, de toutes les idées qui sont portées par les grands industriels, de la valeur ajoutée qu'ils soient délivrés à leur end-user, à leurs propres clients, et comment nous, on peut y amener notre offre technologique, notre valeur technologique. Donc, clairement, l'IoT, beaucoup de nos investissements aujourd'hui sont drivés par l'IoT et par ce sujet-là. Donc, et par ce qui fait le lien aussi sur le métier historique, la sécurité aujourd'hui, qui est un autre levier fort de différenciation chez vous, et puis de business, parce que je crois que c'est ce qui drive pas mal de choses en ce moment chez vous. Oui, ça drive beaucoup de choses. Nos clients se posent beaucoup de questions, notamment les clients qui aujourd'hui investissent lourdement ou pas d'ailleurs, mais qui se posent des questions sur le cloud public. La partie sécuritaire et contrôle de ces aspects sécuritaires est aujourd'hui une problématique qui n'est pas une problématique d'ailleurs des DSI, mais qui est une problématique des PDG, des grandes sociétés françaises et mondiales. Donc, il y a une division dédiée chez Dell Technologies aux enjeux sécuritaires, aux enjeux de protection, aux enjeux de réponse également, puisqu'on considère que souvent le verre est dans le fruit et que protéger n'est pas suffisant, qu'il faut emmener surtout une réponse aux attaques. Donc, on a des divisions qui sont des armées d'ingénieurs qui analysent tous les jours des dizaines de milliers d'attaques pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à ces attaques. Donc, c'est un enjeu très fort pour nous. Par exemple, ce qu'on retirera, c'est une dimension, malgré la taille de l'acteur, très entrepreneurial, très ouverte. Donc, si on veut échanger business avec vous, c'est quoi la porte d'entrée ? La porte d'entrée, c'est nos équipes qui sont dédiées à l'écoute de nos clients. Notre promesse aujourd'hui pour nos clients, c'est de ne pas se positionner comme un fournisseur technologique, mais se positionner comme un partenaire de leur transformation. Donc, nos portes sont ouvertes. Nos partenaires également travaillent de plus en plus dans cet axe avec nous. Nos grands partenaires du monde de l'intégration, du monde du conseil sont très impliqués dans cette démarche avec nous. Merci. Merci Stéphane. Merci Sylvain. Merci de l'échange et puis on va suivre ça après. Merci beaucoup. Merci.